Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Un seul titre au sommaire de ce journal clôture ce mercredi 5 octobre 2022 des travaux de la pré-COP 27 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Des exercices qui se tiennent en prévision de la COP 27 prévue au mois de novembre prochain à Tcharm el-Tchèque en Égypte. Environ 60 ministres de l'Environnement venus de par le monde ont réfléchi sur l'adaptation aux impacts climatiques, le financement de projets, les pertes et dommages sur l'environnement. Et autres, nous reviendrons sur les activités déroulées au Palais du Peuple dans ce journal. Nous démarrons ce journal par les activités du président de la République. C'est que le réchauffement climatique, une vraie problématique pour la planète Terre, notamment l'Afrique, la République démocratique du Congo, présentée comme un pays solution au réchauffement climatique par ses ressources naturelles. C'est ainsi que le chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, a reçu sous la paillote du palais présidentiel les différentes personnalités internationales venues pour échanger sur la question du réchauffement climatique, mais aussi sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. On en parle avec Rachel Foutou. Mardi 4 octobre 2022, une journée marquée pour le président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, d'un véritable balais diplomatique. Sous la paillote du palais présidentiel de Mont-Galema, le chef de l'État a reçu tour à tour les hauts fonctionnaires européens et américains, le président désigné de la COP27, ainsi que le ministre d'État britannique. Reçu en premier, France Timmermans, vice-président de la Commission européenne en charge du climat, a échangé avec le président Tchiseké de Tchilombo sur la facilitation des investissements en RDC et le développement des énergies renouvelables. L'Europe s'est dit solidaire avec l'Afrique, particulièrement la RDC, pour le simple fait que les sorts de l'Afrique et celui de l'Europe sont liés. Il y a eu ensuite l'entretien d'une demi-heure entre le président Tchiseké de Tchilombo et John Kerry, envoyé spécial du président des États-Unis, pour le climat. Ils ont échangé sur les questions sécuritaires dans l'Est du pays, l'importance des opportunités du développement économique de la RDC, mais aussi la protection du bassin du Congo. Il était le troisième à être reçu par le chef de l'État. Lui, c'est le diplomate égyptien, le président de la COP27. Samé Choukri, l'homme désigné pour conduire cette fois-ci le rendez-vous mondial sur le réchauffement climatique, qui se tiendra en novembre en Égypte, était porteur des salutations le plus profond du président de l'Égypte, Al-Sisi, à son homologue, Félix-Antoine Tchisekédi. Le renforcement des engagements de la coopération entre l'Égypte et la RDC dans les domaines de la santé, éducation et autres, était aussi évoqué. Le ministre d'État britannique et président de la COP26, Alok Sharma, a clôturé le balai diplomatique de ces jours. Il a discuté avec le chef de l'État sur le partenariat entre le Royaume-Uni et la RDC pour pouvoir protéger les bassins du Congo et son environnement. La République démocratique du Congo, étant dotée d'immenses ressources naturelles, elle demeure pays solution au réchauffement climatique pour l'immensité de ses forêts et tourbillères. Toujours en rapport avec la COP27, le président de la République, Félix-Antoine Tchisekédi Tchilombo, a accordé une audience à une délégation des Nations Unies. Cette délégation était conduite par le secrétaire général adjoint des Nations Unies qui a présenté au président de la République l'état d'avancement de la mise en œuvre des engagements appris par la COP26 à Glasgow. On en parle dans ce reportage. Le travaux de la pré-COP27 se sont ouverts ce lundi 3 octobre à Kinshasa. En marge de ces assises, une délégation des Nations Unies conduite par Mme Amina Mohamed, secrétaire générale adjointe des Nations Unies en charge de la convention cadre de la COP27, a été reçue dans la soirée de ce lundi à la cité des lignes africaines par le président de la République, Félix-Antoine Tchisekédi. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour des engagements pris lors de la COP précédente tenue à Glasgow, en Écosse. On est venu ici pour la pré-COP parce que la COP va se passer en Égypte et nous sommes là pour la mise en œuvre de la COP et c'est pour ça que comme on le fait en Afrique, il convenait qu'on puisse venir le faire en RDC avec le leadership du président. Et donc on a parlé des engagements qui avaient été pris dans la COP qui s'était passée auparavant, les engagements qui ont été pris et on veut voir comment ces engagements autour de l'atténuation, autour de l'adaptation, autour de la finance, autour des pertes et dommages, comment cela peut être respecté dans la COP27. La question sur l'environnement, l'adaptation aux impacts climatiques ainsi que celles relatives à la mobilisation des ressources étaient également au rendez-vous. Et donc on est venu ici pour que les pays développés et les pays en voie de développement puissent avoir des discussions quand il s'agit de l'adaptation, parce qu'il faut qu'on redouble le financement. Il y a des choses qui ont été mises en marche. On a vraiment besoin du financement pour pouvoir réaliser l'adaptation climatique. On voit ce qui se passe, on voit les inondations, on voit la chaleur, on voit tous les différents défis et quelque chose doit être vraiment fait. Et donc la deuxième priorité, c'est par rapport aux pertes et aux dommages. Et donc on voulait vraiment s'assurer qu'on puisse avoir les ressources pour pouvoir pallier à tout ce qui est pertes et dommages, surtout dans les pays en voie de développement ou les pays qui sont susceptibles aux catastrophes climatiques. Et donc c'est ce qu'on voulait réaliser. Et donc on veut parler des ressources, vraiment pouvoir avoir beaucoup plus de ressources, mais également en termes de l'atténuation, voir que les pays de G20 produisent 80% des émissions, comment réduire ces émissions-là et s'assurer vraiment qu'ils respectent tout ce qui avait été stipulé dans les conventions. L'atténue de la pré-Cop 27 à Kinshasa va consolider les leaderships environnementaux de la RDC au niveau continental et mondial. Les dix travaux se tiennent en prévision de la COP 27 qui aura lieu au mois de novembre prochain en Égypte. Le chef de l'État a convié les différentes personnalités présentes aux assises de la pré-Cop 27 à Andiné. On en parle avec plus de détails avec Blondine Zovou. Cinquantaine des ministres de l'Environnement des Pays d'Afrique et d'ailleurs, 64 au total. Plusieurs autres délégations d'experts, mais aussi des responsables des ONG internationales sont à Kinshasa pour préparer la grande rencontre sur la lutte contre le changement climatique. Pour souhaiter la bienvenue aux différentes personnalités venues de quatre coins du monde, le chef de l'État, Félix Anton Tshiseke de Chilombo, a offert un dîner aux hôtes de son pays dans la soirée des lundis à l'espace Kémécha à la Gombe. Une manière pour le président de la République de confirmer son credo dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Dans son mot de circonstance, la vice-première ministre de l'Environnement et Développement Durable, Mme Eve Bazaiba, croit dur comme fer que la tenue de la pré-Cop 27 à Kinshasa consolide davantage le leadership environnemental de la République démocratique du Congo au niveau continental et mondial. Plusieurs personnalités politiques et responsables des institutions, mais aussi les chefs des missions diplomatiques en poste à Kinshasa ont pris part à cette soirée. Le chanteur et virtuose de la guitare, Pascal Lokwakanza, et la diva Barbara Kanam et plusieurs autres opérateurs culturels ont rivalisé de talent pendant cette soirée haute en couleur. Cette pré-Cop est le prélude de la grande conférence sur le climat qui aura lieu à la station balnéaire de Charmelsher, située à plus ou moins 500 km du Caire, capitale de la République arabe d'Egypte. Les travaux de la pré-Cop 27 se poursuivent à Kinshasa. Les différentes personnalités présentes ont livré leur réaction au micro de nos reporters. Reportage. Ce que nous souhaitons, c'est que les parties prenantes africaines soient prises au sérieux pour ce qu'elles sont. D'abord des États, des États souverains qui représentent bien sûr leur population, donc il ne faut pas se tromper là-dessus. Et puis des États qui sont porteurs de grands projets. Je pense aux trois commissions climat, celles qui concernent le Congo du bassin, le bassin du Congo, vous m'excuser, celles qui concernent le Sahel et celles qui concernent les États insulaires. Donc il faut que les négociateurs qui sont du côté occidental comprennent bien qu'il y a un sérieux chez leur contrepartie. Nous sommes un État souverain. Il est important que notre voix puisse porter haut pour revendiquer les justes compensations qui nous sont dues. Pour que la voix de la RDC puisse porter encore plus haut, il est important que cette voix fasse partie des voix africaines qui soient fédérées au sein d'une position commune qui réunit les intérêts des 54 pays. Mais la RDC elle-même, depuis l'avènement du chef de l'État au pouvoir, c'est déjà la première fois qu'un chef d'État congolais aille à ce processus. Et il s'agissait donc de la 26e conférence des partis où il a été. Donc 25 conférences des partis avant, nous n'étions pas représentés au niveau le plus élevé de l'État. Donc ça dénote de l'appropriation de cette thématique au niveau le plus élevé de l'État. Les États-Unis d'Amérique proposent un fonds de 12 milliards de dollars pour l'accès au crédit carbone en fait en faveur des pays qui polluent moins. Ces fonds vont permettre de couvrir une période de 5 ans dont 3 milliards seront décaissés au cours de cette année. Cet engagement a été pris entre F. Bazaïba, vice-premier ministre de l'Environnement, et John Kerry, envoyé spécial des États-Unis pour les climats. On en parle avec Françoise Bouelabouaki. Devant ses pairs, F. Bazaïba s'est présentée en défenseur de l'Afrique face au dilemme de son potentiel et la pauvreté de ses populations. Que faire dans ces circonstances ? Exploiter nos ressources et nourrir nos enfants et petits-enfants ou contempler ces ressources en laissant mourir nos enfants et nos petits-enfants des fins ? La vice-première ministre, ministre de l'Environnement, est restée vent debout pour dénoncer les conditionnalités à l'accès au financement en termes de compensation. Comment expliquer toutes les conditions qui sont imposées à nos États pour accéder à des fonds destinés à protéger des ressources dont nous sommes tous bénéficiaires ? Je rappelle que la plupart de ces conditions et procédures souvent belles sur papier, mais opèrent sur terrain comme des barrières à l'accès des pays les moins avancés au fonds climat. Dans un aparté avec John Curry, représentant du président américain sur les questions du climat, ce dernier soutient la protection des forêts du bassin du Congo. Le président Biden a annoncé une grande initiative pour l'adaptation et la résilience de construire. Il y a eu une annonce par le président Biden pour l'adaptation et la construction de la résilience. Il a proposé 12 millions de dollars Il a proposé 12 millions de dollars et 3 millions d'euros sont dans le budget pour ce l'année. Dans 5 ans et 3, ça sera déjà disponible cette année. Dans son discours interpellateur à l'ouverture de la pré-Cop 27, F. Bazaïba a fustigé les difficultés d'accès au marché crédit carbone et au paiement des dommages et préjudices. Changeons de chapitre à présent. Le temps élevé sur la situation qui prévoit au Kouamout entre les Téké et les AK, le gouvernement du Kouango, Kouilou et Ritaloba de Maïndombe, accompagnés de quelques chefs coutumiers du Grand Bandoundou, ont franchi le portillon de l'Assemblée nationale. Ensemble avec Christophe Mbosopoanga, ils ont réfléchi sur le retour de la paix dans cette partie du territoire national. La crise de Kouamout focalise toute l'attention du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosopoja-Puanga. Le conflit communautaire Téké et AK dans le territoire de Kouamout a eu de répercussions dans les trois provinces de l'ex-Bandoundou. M. Jean-Marie Petit-Piti, Willy Tundala et Mme Ritabola, respectivement gouverneurs du Kouango, Kouilou et de Maïndombe, deux présidents des assemblées provinciales des trois provinces, les députés provinciaux, les députés nationaux ressortissants de ces trois provinces, ainsi que les chefs coutumiers et certains notables du Grand Bandoundou étaient autour du speaker de la Chambre basse du Parlement. Le pays est en guerre. S'ils ont choisi Kouamout, c'est parce que c'est l'entrée de Kinshasa. Et nous voulons que les décisions se prennent en temps et à l'heure, afin d'agir. Nous sommes infiltrés, il y a une main noire, alors attaquons le problème à la source et sécurisons nos territoires. Le chef Yenfu a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi Tulumbo, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diapuanga, nos vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, bref, tous ceux qui se sont impliqués pour que la paix revienne dans le territoire des Kouamout. Les hôtes du président de l'Assemblée nationale sont répartis avec une ferme assurance que cette page sombre de l'histoire entre Yaka et Teke appartient désormais au passé. D'autres assises importantes en prélude à Kinshasa. Il s'agit des 9e Jeux de la francophonie prévus en juillet 2023. Le chef du gouvernement Jean-Michel Samma Lukundekengé est descendu à l'université de Kinshasa au stade Tata Raphaël et au stade de martyrs, question de faire une inspection des travaux. On en parle avec Patti Tondwango. Toutes les batteries sont en marche pour l'organisation des 9e Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo en 2023. La journée de ce mardi 4 octobre 2022, le Premier ministre Jean-Michel Samma Lukundekengé l'a consacré à la visite des différents sites en construction et des infrastructures mises en contribution pour abriter ces Jeux. Le chef du gouvernement a voulu parler les réalités des terrains et s'assurer du bon état d'avancement des travaux. Le Premier ministre était à la tête de quelques membres de son gouvernement et du directeur du comité d'organisation de ces Jeux qui réunissent les athlètes qui ont en commun la langue française. C'est un accueil chaleureux que Jean-Michel Samma Lukundekengé a reçu de la part de Jean-Marie Kambé, recteur de l'université de Kinshasa et de toute la communauté universitaire. Une courte séance de travail avec le comité de gestion de l'Inukin a fait place à la visite proprement dite. Les hommes 1, 8, 10, 30, 80 et 150 ainsi que les complexes sportifs ont été inspectés par les chefs des exécutifs nationaux. Faisant d'une pire deux coups, Jean-Michel Samma Lukundekengé a saisi cette opportunité pour rassurer les étudiants de ces âmes amateurs de la reprise des cours dans un bref délai. Un instant de communion qui a permis au Premier ministre d'écouter les désirateurs des étudiants qui se résument aux questions des logements et des transports dits transacadémiens. J'ai entendu le message que vous m'avez porté. Le premier message, c'était de demander que nous ne puissions plus avoir de grève ici à l'Inukin. Croyez certainement que je ne serais pas venu ici si jamais nous n'avions pas de solution en vue. Nous avons la chance d'avoir un président de la République qui est soucieux du bien-être des étudiants de la République démocratique du Congo. La deuxième étape de la visite sur le terrain de Jean-Michel Samma Lukundekengé, c'est le stade Tata Raphael. Les terrains où doivent se dérouler les différents jeux en cours de réhabilitation ont été inspectés par les chefs du gouvernement. Enfin, le point de chute de la visite sur le terrain du Premier ministre Jean-Michel Samma Lukundekengé dans les cadres d'inspection des travaux préparatoires des neuvièmes jeux de la francophonie, c'est le stade des martyrs. Sur place, le chef de l'exécutif national a eu droit aux explications des responsables et des entreprises d'exécution de ces travaux qui évoluent à pas d'éléphant. C'est sur une note de satisfaction que le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samma Lukundekengé, a bouclé sa visite d'inspection des sites sélectionnés pour la tenue des neuvièmes jeux de la francophonie en République démocratique du Congo. Cette visite des terrains prouve à suffisance la détermination du Premier ministre Jean-Michel Samma Lukundekengé de faire gagner à la République démocratique du Congo les paris d'organiser pour la première fois en juillet 2023 les jeux de la francophonie. Revenons une fois de plus sur la situation qui prévaut dans le territoire de Kwamut. La fin du conflit TKK a enfin sonné. Autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, les représentants des deux peuples aux côtés de leur père du grand Bandundu ont pris l'engagement de sensibiliser chacune de leur communauté, le vivre ensemble. C'était à l'issue des concertations qui a réuni autorités traditionnelles, autorités traditionnelles, gouverneurs de province de l'ex-Bandundu et autres initiés par le vice-premier ministre Daniel Asselo Okito. On en parle avec José Baytombo. Quatre jours d'intenses travaux, les pistes de solution sont enfin dégagées pour mettre fin au conflit intercommunautaire. TKK, toutes les couches représentatives de l'espace grand Bandundu ont convenu à l'initiative du patron de la territoriale de ramener sans condition la paix dans ses coins du pays. Le premier mot d'ordre d'après discussion, c'est un appel au calme et à la cessation des hostilités. Les communautés en désaccord se sont engagées à sensibiliser leurs populations respectives à sortir de la brousse pour engager un dialogue en privilégiant la paix. L'autorité traditionnelle représentant les chefs traditionnels du Congo a insisté sur le vivre ensemble qui a caractérisé ces deux peuples depuis des décennies. Le premier ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières qui, dans cette démarche, obvoient une solution à ces conflits sanglants. Confiant, Daniel Asseloki Tuakoy a insisté sur la nécessité de l'implication de tous pour une issue heureuse. Vous allez être le porte-parole de cette grande et bonne messe que nous venions de faire ici. Des commissions mistes sont mises en place pour faire le suivi des recommandations de ces assises. Et puis le conseil du chef de l'État au Collège Culture, Arts et Questions Religieuses, Théo Chihuahua Kabea, a apporté un message de reconfort aux déplacés dans la ville de Bandundu. On en parle dans ce reportage. La ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kuilu, vient de recevoir une forte délégation de la présidence de la République sous la conduite du conseiller principal du chef de l'État au Collège Culture, Arts et Questions Religieuses, M. Théo Chihuahua Kabea. Sa présence au chef-lieu de la province du Kuilu a été un ouf de soulagement pour plus de 24 000 déplacés des conflits inter-ethniques basés dans la ville de Bandundu et le secteur de la Wamba, dans le territoire de Bagata. Arrivé à l'aéroport national de Bandundu, le conseiller principal du chef de l'État a été reçu en haute estime par une équipe restreinte du gouvernement provincial, les membres du comité provincial de sécurité, la notabilité, la société civile et autres couches de la population, avant de prendre la direction de la résidence du vice-gouverneur des provinces pour les civilités. Juste après cette étape, le conseiller Théo Chiloumba a pris la direction de l'église catholique Saint-Hippolyte où il a participé à la messe des jubilés sacerdotales de M. l'abbé Jean Bosco Mata, prêtre du diocèse de Kengé et a passé un message fort de réconfort à tous les déplacés des conflits Tekeyaka au nom du chef de l'État. Dans l'idéal de vivre en live la vie de déplacés dans leur secteur des sites de vie transitoires, le conseiller principal du chef de l'État, accompagné du vice-gouverneur du Kui-Loup, Félicien Kiwai-Mouadi et une forte délégation des acteurs impliqués pour la restauration de la paix, s'est rendu au marché Malébo pour visiter et s'entretenir avec ses Congolais, se trouvant en difficulté d'ordre social. Sur place, le conseiller principal du chef de l'État a mené une action humanitaire en une enveloppe consistante pour la survie de ses déplacés en promettant de faire rapport à la présidence de la République pour des mesures urgentes afin de faire évacuer ces derniers dans leurs familles respectives. Dans l'ensemble, les problèmes d'ordre financier, sanitaire, sécuritaire et tant d'autres restent de mise pour résoudre la situation socio-économique de ses déplacés. Une invitation à plus de responsabilité pour le gouvernement de la République au deal des efforts du gouvernement Willy Itundala, qui s'est bat jour et nuit en ange gardien pour la vie sauve de ses déplacés. En diplomatie, l'Égypte et la RDC revisitent leurs relations diplomatiques anciennes de plus de 60 ans. En ce jour à Kinshasa, le ministre des Affaires étrangères égyptien a rencontré son homologue congolais Christophe Loutundula. Son pays va relancer la coopération dans plusieurs domaines avec la République démocratique du Congo et avec l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas. Il était question du climat des affaires pour des éventuels investissements en République démocratique du Congo. Doris Mouzotamboué, reportage. L'Égypte, pays frère et partenaire de la République démocratique du Congo depuis les années 60. Les deux pays partagent une vision commune dans divers domaines. Le ministre des Affaires étrangères égyptien est à Kinshasa pour participer aux travaux des pré-COF 27 qui se tiennent à Kinshasa depuis l'Anti. Samé Choukri s'est donné du temps pour échanger avec son homologue congolais Christophe Loutundula Palapenapala, chef de la diplomatie congolaise. Une visite qui permet aux deux chefs de diplomatie de regarder dans la même direction sur des grandes questions environnementales et autres. L'essentiel de cette visite est le pré-COF, mais on doit toujours prendre cette occasion pour contacter notre frère, le ministre des Affaires étrangères congolais, pour aborder toutes les questions qui sont attachées aux relations bilatérales entre les deux pays, les relations entre l'Égypte et le Congo, et les relations très fortes, les relations historiques, qu'on doit toujours de temps en temps révisiter les aspects des coopérations bilatérales entre l'Égypte. Samé Choukri a félicité également le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké, dit-il le mot pour l'attention particulière qu'il a accordée à son pays durant son mandat à la tête de l'Union africaine. Le Pays-Bas renforce lui aussi ses relations bilatérales avec la République démocratique du Congo. Son ambassadeur en poste à Kinshasa l'a annoncé au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Le Tundoulapalapenapala, au cours d'une visite cet avant-midi. Son pays compte venir avec des investisseurs. La facilitation du climat des affaires était au menu des échanges. Et nous, en tant que les Pays-Bas, nous sommes un partenaire spécial parce que nous sommes le président des groupes interbeilleurs environnement et climat. Le président Tshiseké, il a visité les Pays-Bas il y a quelques semaines pour échanger sur l'adaptation. C'est un grand centre international d'adaptation qui se trouve aux Pays-Bas. Alors, avec ça, avec le rôle que la RDC prend dans la discussion climat et le rôle que nous pouvons avoir en tant que Pays-Bas, c'est très bien d'avoir cet ensemble. La République démocratique du Congo compte sur ses pays partenaires pour consolider son leadership comme pays solution. 50 ans de normalisation des relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et la Chine. Des projets d'intérêt commun ont été réalisés par le projet chinois CNMC dans le Grand Katanga, l'entreprise Combo, spécialisée dans le traitement du cuivre et du cobalt, a célébré cet événement à sa manière. On en parle avec Joseph Oscar Mbalkaich. L'année 2022 marque le 50e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre la Chine et la RDC. 50 années des relations sino-congolaises et des coopérations amicales entre CNMC et la GECAMINE. Cette firme a investi 1,5 milliard de dollars américains, construit 3 mines, 5 usines hydrométallurgiques, une usine pyrométallurgique et a réalisé 28 projets d'intérêt commun et plus de 20 millions de dollars américains des frais d'impôt et taxes payés au gouvernement de la République depuis sa création. L'amitié qui dure pour toujours, c'est s'unir main dans la main vers le futur. C'est autour de ce thème qu'est organisée la co-construction entre l'entreprise Combov Mining et les communautés locales du territoire de Combov. La cérémonie a drainé du monde la délégation de chefs coutumiers du territoire de Combov, avec à sa tête le chef Moukoumbi. A pratiquer quelques rituels traditionnels, c'était devant les portes drapeaux du bâtiment administratif. Drapeau du bâtiment ! Les derniers ont été impressionnés par la haute technologie utilisée dans chaque atelier avec une main d'oeuvre abondante constituée des Congolais. De visu, la délégation s'est imprégnée du processus automatique de production et de décapage des plaques de cuivre sous la conduite du directeur général Wang Shugao, secondé par le directeur général adjoint Mbaï Moukouj Désiré. Les visiteurs ont reçu quelques explications dans les ateliers de broyage de cobalt, de luxidiation et celui d'extraction par électrolyse. Les échanges sont poursuivis dans cette salle de conférence animée par le directeur général adjoint Mbaï Moukouj Désiré pour avoir la même compréhension sur le fonctionnement de cette usine de traitement de cuivre et de cobalt. Le directeur général de Kambov Mining a quant à lui fait la présentation du développement et de la production de l'entreprise. Pour couronner cette cérémonie, quelques jeunes plantes ont été mises en terre, question de cimenter l'amitié mutuellement avantageuse entre la Chine et la RDC, entre CNMC et les communautés locales. Dans le cadre de la modernisation de la chaîne nationale, une série de formations de renforcement de capacités va bientôt démarrer à l'Institut Congolais de l'audiovisuel. On en parle avec Jessica Bassélé. Un face-à-face espère de France 24 de RFI est le directeur de la télévision nationale congolaise autour de l'examen de l'actuel grid, programme qui devrait, selon Robert Nzouzi, directeur de programme de la RPC, répondre aux normes internationales. Quand on avait conçu la première grille, on n'avait pas 60 chaînes de télévision, on n'avait pas encore les numériques, et nous avons continué à travailler comme si nous étions du temps de monopole. Il était temps que des confrères qui travaillent dans des chaînes de télévision internationales expérimentées viennent nous aider. Le directeur des informations de la RTNC salue l'initiative du ministre de la Communication et de Média dans son combat de moderniser la chaîne nationale. Quand le ministre insiste sur une nouvelle grille de programme, ça veut dire qu'il y a eu des failles qui ont été décelées au niveau de la première grille. Le ministre voudrait qu'il y ait une grille qui reflète le miroir des réalités qui prévalent en République démocratique du Congo. Deux échanges qui seront aussi bénéfiques pour la direction des informations. Affirmation de Blaise Boko Kya. Elle est bénéfique parce que quand on voit les différentes éditions de journaux télévisés, le 13h30 ne peut pas être la même édition que le 19h. Chaque édition doit répondre aux préoccupations de ce public cible. Première journée d'une série de rencontres avec les experts en matière de la télévision initiée par le ministre de la Communication et Média. Portée parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Fait du renforcement de capacité des agents et cadre de la RTNC, une de ses priorités. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe qui a réalisé ce journal. Elle est constituée de Patrick Bakwila et Techo Moubenga à l'équipe technique Médar Moubenga, Gabi Konga et Alain Ngalia. Ce journal était coordonné par Joseph-Oscar Mbalcaïch. L'actualité continue sur nos antennes en français et dans les quatre langues nationales. 13h30, Bobo Anan Mokondi. Au revoir et à la prochaine.